Alors, salut mes poupées, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques achats Ikea qu'on a fait dernièrement. On a acheté pas mal de choses, c'était surtout dans le but de refaire la chambre de Noor puisqu'elle va fêter ses deux ans dans quelques jours. Donc on a décidé de lui acheter les mêmes meubles que dans la chambre de sa soeur, changer le lit bien sûr parce qu'elle ne rentre presque plus dans son petit lit de bébé. Et donc, voilà, Ikea Belgique s'est fermée, on a fait des commandes sur le site et pour le reste des commandes, mon mari a eu la gentillesse d'aller en Hollande parce qu'en Hollande, c'est ouvert et il a ramené avec lui ses deux services. Pourtant, je ne lui ai pas demandé ça, mais bon, il a su me faire plaisir. Il savait que j'avais besoin d'un petit peu de nouveauté dans ma cuisine histoire de se changer un peu les idées, surtout avec ce confinement. Donc, il a ramené ces deux là. Ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai vraiment du pain sur la planche. Je dois laver tout ça, sécher et ranger. Je vais refaire mes placards et j'ai décidé d'utiliser le coin qui est juste là-bas pour faire un coin spécial thé et café dans ma cuisine. Donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Allez, je vous invite à m'accompagner. Merci. Merci. Alors, j'ai décidé de faire ce compartiment-là uniquement pour les tasses et les verres. Donc, en bas, on a quelques petites caraffes et des verres. Ici, j'ai des tasses et là, j'ai tout ce qui est thé, café ou encore quelques jarres pour des smoothies. Voilà. Donc, j'ai rangé ça comme ça. Après, c'est vrai que je vais en avoir moins de tasses ici puisque je vais faire un coin thé-café de l'autre côté. Donc, voilà les filles comment j'ai rangé le tout dans les deux placards. Donc, voilà, j'ai mis mes trois services roses gris-noirs par là. Ici, j'ai mis des assiettes et des bols transparents que j'utilise presque tous les jours pour tout et n'importe quoi. Enfin, ici, j'ai mis un service de chez Action, des assiettes à compartiment, etc. Tout en haut, j'ai deux assiettes à pizza, une assiette Philips Avent pour ma fille. Ça, c'est des petits trucs que j'ai pour mes filles. Donc, pas de plastique du tout pour les filles. J'ai rangé les assiettes et les bols Ikea en plastique pour les pique-niques tout en haut. Et là, j'ai mis des paniers pour les frites et des coquetiers pour les oeufs de mes filles. Voilà, j'ai rangé tout ça comme ceci. Et de ce côté-là, comme je vous ai montré, j'avais mis que les verres. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? On va faire dodo ? Aya, dodo, Nodé. Qu'est-ce que tu fais, Noor ? Bonne nuit. Aya, allonge toi. Kisle, kisle avec bébé. Kisle avec bébé. Bonne nuit, Noor. Bonne nuit. Bon, on va mettre Titi la tortue. Voilà, on a mis la tortue. Aïe. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, pipus. Bye bye. Aya, dodo. Na, 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 na. Bébé. On ne dit pas nana. On fait d'aide. Aya, dodo. Aya, dodo. Aya, dodo. Allez, dodo. Il est temps de faire une petite activité avec Cyrine. Donc là, Noor, elle vient juste de s'endormir. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour les activités de l'après-midi, on commence toujours avec l'écriture parce que Cyrine, elle connaît déjà l'alphabet, mais elle ne connaît que les majuscules. Donc, on a choisi de commencer maintenant les minuscules. Donc, voilà, j'ai téléchargé ça sur Internet. Je l'ai imprimé pour elle. Et comme vous pouvez voir ici, c'est marqué A, grand A et petit A. Et ici, c'est marqué arbre. Et là, elle commence à écrire en majuscule, puis elle s'exerce à écrire en minuscule. Et donc, pour le moment, ça va plutôt pas mal. Donc, elle apprend d'écrire les minuscules. Et aussi, elle apprend à écrire sur les lignes, ce qui est déjà très bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer le E. Donc, chaque jour, on fait une lettre. Donc, ici, on a grand E et là, c'est petit E. Et ça, c'est quoi, Cyrine ? Ça, c'est un escargot. Un escargot. Donc là, elle va s'exercer sur le E en majuscule, puis en minuscule. Et ensuite, on passera à l'activité suivante. Tu commences ici, tu descends. Et ensuite, tu fais deux, trois et quatre. D'accord ? Allez, écris. Donc, pour celles qui souhaitent télécharger ce cahier d'écriture, je vous le mettrai en barre d'informations. J'ai un autre aussi pour apprendre à écrire les autres minuscules. Pas les minuscules qu'on trouve dans les livres, mais plutôt les minuscules qu'on écrit sur les cahiers. Donc, voilà. Moi, je voulais commencer avec ça pour qu'elle apprenne à lire des livres. Et ensuite, on passera aux autres minuscules. Mais il n'y a pas une grosse différence. Maman, est-ce que je pense que je grandirais ? J'essaierais lire des histoires pour ma soeur ? Oui, bien sûr. Tu pourras lire des histoires pour ta soeur. Il faut juste s'exercer, Hubie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu apprendras plein de choses. Allez, on va la laisser écrire, se concentrer. Alors, maintenant que Cyrine a fini son activité d'écriture, on va passer à autre chose. On va passer un petit peu à la créativité. Donc, ça, c'est des activités à faire à la maison qu'elle reçoit de sa maîtresse. Chaque semaine, elle les poste dans la boîte aux lettres. Et franchement, elle fait du très bon boulot. Donc, ça, c'est les activités précédentes qu'elle a déjà fait les semaines passées. Donc, ça, on a déjà fini. Maintenant, tu vas couper. Ensuite, tu pourras le plier en deux pour avoir un petit dinosaun. Donc, je trouve ça super. On ne fait pas toutes les activités dans la même journée. Donc, j'essaie de répartir les activités pour elle. Chaque jour, elle fait une activité ou deux. Et puis, après, elle peut jouer à autre chose. Alors, ça, c'est l'entrée. Voilà, devant ma porte. Il y a mon mari qui s'active. Il refait tout, en fait. Il a tout refait. On a tout enlevé. Il y avait plein de petits buissons, des arbres. Il y avait des trucs qui ne servaient vraiment à rien. Donc, mon mari, après, il y avait des mauvaises herbes qui ont poussé, bien sûr. Mais voilà, il a tout enlevé. Il est en train de bien remettre la terre, on va dire. Et après, il va semer. Parce que c'est vraiment le moment idéal pour semer du gazon. On va faire simple. Du gazon, tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous montrer le résultat final. des services de chez Ikea. Voilà. J'ai mis l'assiette à dessert en gris et j'ai gardé ça en rose. Et voici ma table pour ce soir. Inch'Allah. Voilà. Donc, j'ai fait des pains pita comme ça, des frites, un peu de crudité, des boulettes de viande hachée. Ça, c'est de la ratatouille qui me restait d'hier. Et ici, une sauce yaourt grec avec mayonnaise. Voilà. Après, je la saisonne. Citron, t'smer, les dates. Voilà. Et ici, j'ai ma machine à panini pour celui qui veut écraser son pain. Voilà. On peut mettre des petits sandwiches et ça ira. Après, pour le dessert, Inch'Allah, j'ai fait Kalbelouz. Il y a aussi des pommes. Et Alhamdoulilah. Voilà. Donc, j'espère que ma déco de table vous aura plu. Ça vous a inspiré. Ne t'inquiète pas, maman nous aide. Voilà. Bravo, les filles. En pause ici. Super. Voilà. Très bien. Ça, j'y a. C'est bon. Maman. Maman. Oui. Oh, non. Tu ne peux pas faire dodo ? Où est-ce que tu vas faire dodo ? Regarde, maman. C'est bon, c'est beau là. C'est bon, c'est bon Adam.